Prémission Médicale vous est présentée en partenariat avec SantéMaghreb.com, le guide de la médecine et de la santé au Maghreb. Pour les gens de ma génération, on a connu, et c'était une fiction, on a connu l'homme vieux ionique, et finalement, il existe vraiment. Steve Austin ? Nino Austin, tu vas pouvoir dire. Il existe, il existe réellement, tu aurais pu peut-être inspirer Nino, bonjour à toi, tu aurais pu inspirer cette fiction qui remonte aux années 70. Oui, c'est vrai, mais avec mes années de théâtre, j'aurais pu effectivement faire quelque chose de ce style. Oui, mais l'homme bionique existe, on va le rencontrer tout de suite. Tu veux voir ? Oui, un petit rappel Nino, parce que tu nous montres ta prothèse, mais on va arriver à parler aujourd'hui de questions de santé et de l'évolution de tout ce qui est prothèse. Qu'est-ce qui t'arrivait à Nino, au rabat, quand il était petit ? Oh là, petit, jeûne. Jeûne. J'avais 30 ans, donc 31 ans, exactement. Il voulait décrocher une traîne de la rideau qui était à 3,84 mètres sur l'échelle. L'échelle a glissé, je suis passé à travers le carreau, la vitre a explosé le bras. Bon, il y a eu des tentatives de réparation, grève d'artère, grève de nerfs, etc. Et puis, au bout d'un moment, on s'est dit, bon, ce n'est pas possible. Là, il risquait trop le septicémie et compagnie. Donc, on a décidé d'amputer. Et puis, voilà, je m'occupais de personnes handicapées. Je suis passé de l'autre côté, je me suis occupé de moi. J'étais éducateur spécialisé. Tu faisais quoi avant ton… ? Tu étais déjà un grand sportif, le grand sportif qu'on connaît ou pas ? Non, j'étais sportif au niveau régional. Je jouais au foot, on faisait quelques compétitions de ski de club tranquillement. Et puis, par contre, là, ça m'a ouvert des possibilités énormes. Je venais juste de débuter le golf. Donc, je me suis retrouvé en station de ski, voire des compétitions de handicapés. Je me suis dit, pourquoi pas ? Et puis, je me suis mis en boulot. Et puis, un an après, je rentrais en équipe. Et puis, j'ai fait six années en équipe de France de ski avec les Olympiades d'Alberville, de Lille-Hameur. C'était des grands, grands, grands moments. Un joli palmarès, ce joli message qu'on donne. Oui, douze ans de titres de champion de France. Enfin bon, ça, c'était à l'époque où je sentais le sable chaud. Où tu étais jeune et beau. Tu étais toujours beau, un peu moins jeune. Il faut que tu ailles voir ton ophtal mot, toi. Pourtant, j'ai mes lunettes de ski. J'ai toute l'humilité, toute la modestie qui te caractérise, effectivement. Tu as souvent été en compétition face à des valides aussi. Voilà. Alors après, en ski, c'était sympa d'aller se confronter aux autres avec un seul bâton. Donc, la poussée est à compenser ensuite. C'est ça, c'est le principe de la résilience. Il faut aller chercher au fond de soi pour aller plus loin, plus loin, plus loin. Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Alors après le ski, quand j'étais trop vieux et trop cassé, je me suis mis à rejouer un peu au golf. Et puis, l'équipe de France pendant 15 ans, et puis des circuits européens, du bonheur. Transformer le négatif en positif. Alors, on va dire qu'effectivement, ton optimiste et ton enthousiasme, tu essaies de le transmettre. Et on va essayer de le transmettre aujourd'hui dans cette vidéo. Parce que tu as été amputé du bras droit. Oui, le bras droit, oui. Depuis une trentaine d'années. Est-ce qu'on t'avait proposé, par exemple, une chirurgie, une prothèse ? Oui, donc j'étais après cet accident, j'étais droitier contrarié. Donc, on m'a proposé des prothèses esthétiques. J'en avais besoin au début. Après, j'ai fait mon chemin. Je ne la mettais plus parce que, hormis sur scène ou dans des conférences, des trucs comme ça. Mais après, il y a eu les premières prothèses myoélectriques, mais qui ne faisaient que juste ouverture, fermeture, très lourde. J'ai un moignon assez court. Alors, les batteries n'étaient pas très, très… Là, maintenant, on est passé au lithium. C'est une autre autonomie. Donc, j'avais gardé ça pendant un an. Et puis après, vraiment, ça me gênait plus qu'autre chose. Et puis, l'année dernière, un coup de téléphone d'un copain, son neveu avait été amputé du bras. Il avait besoin d'un petit coup de main de quelqu'un qui avait connu le truc. Donc, j'ai été le voir. Et puis, je l'ai aidé un petit peu à voir l'avenir avec un bras. Bon, tout simplement en étant là, quoi. Et je l'ai accompagné jusqu'à l'hôpital de Bordeaux, de la Tour de Gassi, d'un centre de réadaptation, où on l'a équipé d'une prothèse myoélectrique, les nouvelles. Du coup, j'ai vu ça, j'ai dit, pourquoi pas moi ? Et puis, je m'y suis mis depuis juillet l'année dernière, trois heures par semaine. J'allais à Bordeaux trois fois. Et on travaillait avec la prothésiste et ensuite les ergothérapeutes. Et puis, jusqu'à ce qu'on passe le test de sécurité sociale, parce qu'ils ne payent ce type de prothèse qui coûte quand même un petit peu d'argent. Ils ne payent ça que si vraiment vous arrivez à vous en servir. Donc, en octobre, c'était bon. Et puis, avec le Covid, ça a traité un peu. J'ai eu la prothèse, début janvier, définitive. Parce qu'avant, c'était une prothèse de travail. Mais tu as dû recevoir une petite vidéo de la prothèse de travail à l'hôpital. C'était déjà sympa. Mais alors là, maintenant, on arrive à ça. Il t'a fallu du temps pour accepter cette prothèse ? Donc, tu dis effectivement qu'elle est déjà plus facilement acceptable, moins lourde. On va voir quelles sont ses caractéristiques. Oui, non, ça a été très, très vite. Parce que j'en avais eu déjà 30 ans. Mon moignon était stabilisé par rapport à des gens qui s'en putaient plus fraîchement. Donc, j'avais retrouvé assez rapidement les sensations. Comment faire tourner cette prothèse ? Comment l'ouvrir, la fermer ? Double déclenchement, triple déclenchement qui donne des positions différentes. Donc, je suis dans une position. Je vais maintenir la crispation. Et voilà, je passe dans une autre position. Là, c'est ce qu'on appelle la pincephine. Donc, voilà. Donc, il y a 12 positions. Grâce à un smartphone, on arrive à programmer 4 positions. Ce qu'on déclenche soit par contraction simple, double contraction, triple contraction, contraction maintenue. C'est au niveau du moignon. On déclenche des contractions musculaires à des endroits qu'il faut repérer. Donc, la difficulté au départ, c'était d'arriver à poser les électrodes au bon endroit sur le moignon. Elles sont juste en contact. Et au niveau du membre fantôme qu'on a toujours dans la tête, j'ai dans ma tête toujours, dès que j'y pense un petit peu, ma main de l'époque. Parce que les nerfs, ils s'arrêtent au moignon, mais dans l'autre sens, ils y sont toujours dans la tête. Donc, j'ai toujours la visualisation de ma main, elle est dans cette position. Donc, il faut que dans cette main, qui n'existe plus, je déclenche en bougeant l'auriculaire ou en pinçant le pouce et l'index. Donc, quand je fais ça et ça dans ma tête, ça transforme, ça fait des contractions musculaires au niveau du moignon et elles sont enregistrées. Et transforme ça par le moteur à des ouvertures, fermetures ou un changement de position ou rotation à droite ou à gauche, qu'on appelle la pronation ou la supination. Voilà. Et simplement en y pensant. Et tu parles d'une douzaine de fonctions, c'est ça, de position ? Oui, de position. Ça se programme ? Voilà. Alors, je vais choisir, toi, de programmer telle ou telle fonction. Donc, on a sur l'ordinateur, il cherche, il se met en Bluetooth avec le bras. Aller chercher une dent bleue avec un bras, c'est pas mal, Bluetooth. Voilà. Donc, voilà toutes les positions. D'accord. Et on programme celle que l'on veut, par exemple celle-ci. Et ça change la position du bras. Là, je suis sur deux doigts. On va poser celle-ci. Là, je suis plus... Et nous, c'est un programme qu'on t'a fait, c'est un programme... Non, c'est un programme, on peut le personnaliser. Donc là, tu vois, ça, cette position-là, elle est pratique pour faire du stop. Non, je plaisante. Donc, c'est plutôt pour attraper, je ne sais pas moi, une carte bancaire quand on est au guichet, par exemple, et qu'on a le sac de Victuaï dans une main. Avant, il fallait que je pose le sac. Maintenant, j'ai ma carte bancaire là, que j'attrape et que je peux m'en servir. Voilà. Donc, douze positions, quatre programmées et qu'on déclenche directement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as récupéré l'usage de deux mains, là où tu étais sans continuité. Je n'ai pas le retour de sensation. Parce que là, il n'y a pas les capteurs qui me renvoient ce que ressentiraient la main. C'est-à-dire les yeux fermés, je me suis incapable de savoir ce que je fais. Par contre, je peux effectivement... J'ai attrapé ça. Ça, c'est le chargeur. Donc, j'ai attrapé le chargeur, avec une prise au bout d'un côté et de l'autre côté, j'ai cette partie qui vient sur le manchon de la prothèse, que je vais vous montrer d'ailleurs. On dirait que tu as fait ça toute ta vie, la démonstration. Tous les copains voulaient voir, toute la famille veut voir. Et ma maman, c'est plus à pleurer la première fois qu'elle m'a fait comme ça. Alors, j'ai quand même une petite coquetterie. Je me suis fait tatouer sur la prothèse. Mes deux petits-fils, les voilà. Oh, génial. Les deux petits-fils. Là, ils sont à l'envers, mais on ne les voit pas. Les voilà. Ici, c'est le chargeur, l'interrupteur arrêt-marche et le niveau de charge. Cette partie-là, c'est le trou où on fait passer une toile de parachute pour tirer le moignon à l'intérieur pour qu'il aille au bon endroit. Il faut vraiment qu'elle soit positionnée. Et voici un des capteurs et l'autre capteur. Je ne sais pas si on y vaut bien. Voilà les capteurs. Est-ce que ça a changé radicalement des choses dans ton quotidien ou pas ? Ah oui, oui, oui. Tous les jours que je la mets, je trouve des fonctions. Et ça devient maintenant automatique. Tu vois, je vais au frigo, j'attrape une bouteille de jus de pomme ou de jus d'orange du matin. J'attrape ma bouteille. Je peux déviser. Avant, il fallait que je couette avec le moignon. J'attrape, je dévisse, je verse, je remets, je revisse. Au resto, je me mets une fourchette ici pour tenir la viande et je coupe avec l'autre côté. Je n'ai plus besoin de demander. Au supermarché, je me promène avec le chariot des deux mains. Parce que, poussez le chariot avec une main, vous essayerez dans le supermarché. Il fout le can tout le temps. Ça tourne. Ça tourne. Tu fais un tour en vent. Voilà. Donc, j'ai des tas de choses. Et puis, ça, 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 tu… Regarde, je vais attraper. Téléphone. Génial. Regarde. Ça, tu ne sais pas faire, toi. Steve aussi, il est promis. C'est génial, c'est génial. Donc, c'est quand même très, très fonctionnel. Tous les jours, je trouve des nouvelles fonctions. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. En plus, toi qui as un fin cuisinier, du coup… Ah oui, oui, oui. Alors, en restaurant, quand on te dort, on te dit, en déco, c'est très joli, les petites salières et poivrières que tu tournes. Essayera de tourner de l'humain. Mais c'est maintenant, j'attrape ma salière et je peux saler, poivrer comme je veux. Pareil à la maison, à la cuisine, je peux attraper des tas de choses en même temps. Je revis. Oui. Je ne sais pas si tu as dit tout à l'heure quelle était l'autonomie de cette… Ah non, tu peux la garder un jour ou deux. D'accord, d'accord. Oui, mais bon, après, j'ai le chargeur, ça en charge très vite. J'en ai un même dans la voiture, sur l'allume-cigare, le chargeur spécial. Voilà. Par contre, c'est limité en poids. Cette prothèse est très, très fragile parce que c'est bourré d'électronique. C'est une petite merveille d'électronique. Sur la vidéo de travail avec la prothèse du travail, le gant est transparent. Et là, on voit vraiment que tous les doigts bouger. Tu sais que malencontreusement, je l'ai effacé, la vidéo de travail, si tu peux me la remplacer. Je l'ai renvoyé. Et puis, ils m'ont fait une French manicure. Plus vrai que nature. Et pour travailler, par contre, pour soulever un seau, je peux soulever le sac de provision de 3, 4 kilos. Après, c'est fragile, ça risque de s'esquenter. On m'a fourni avec ce qu'on appelle le griffeur. On sort la main, on met le griffeur. Et là, celui-là, il a beaucoup plus de puissance. Donc, il fonctionne comme ça. Mais là, je le déclenche à la main. Oui. J'ai une monnette pour l'ouvrir et le fermer. Mais il se déclenche, bien sûr, par contraction. Et là, on peut attraper un clou d'une manière très, très précise et taper dessus. Et si on loupe le clou, on se fait pas mal à la main. Voilà. Et puis même, ils ont rajouté un petit détail. Si vous voulez travailler, par exemple, visser une vis dans un placard où il n'y a pas de lumière, il y a la possibilité. C'est génial. Ça éclaire un endroit où on travaille. C'est Steve Austin, doublé de MacGyver. Voilà, oui. Tout à fait. Tout à fait. Tu disais tout à l'heure, tu évoquais que pour l'instant, effectivement, ces prothèses sont excessivement chères. On espère effectivement une industrialisation. Oui. Plus ça va, il y en a une qui est encore plus fonctionnelle, mais celle-ci vaut 26 000 euros. La Sécu la prend en charge. Merci à eux, parce que ce n'est pas évident. Mais il faut savoir s'en servir. Il y a des tests réguliers pour savoir si tu t'en serves. Ce n'est pas la peine de garder une merveille technologique comme ça. Mais il y en a d'autres où vraiment, là, il y a deux doigts qui bougent, les autres suivent. Donc, les autres accompagnent par la pression, mais c'est vraiment ces deux-là qui fonctionnent, ou ces trois-là. Mais après, les autres accompagnent, mais il y a une prothèse qui vaut plus de 100 000 euros, où là, chacun des doigts est sensibilisé, chacun des doigts est autonome, tu peux travailler beaucoup plus. Cette prothèse nécessite un entretien particulier ? Oui, tous les ans, on retourne chez le prothésiste pour voir s'il y a un problème. On appelle et sur la prothèse de travail, au début, pour mettre le manteau comme il faisait froid, elle a accroché un index et il s'est cassé. Donc, ils m'ont livré un index depuis l'Islande. Juste l'index, ils ont remis l'index et puis ça remarche très, très bien. Donc, il y a des tests avec toujours l'iPhone. On peut tester pour savoir si tout marche bien. Autrement, une fois par an, on a un contrôle et on nous redonne des gants. Là, on a quatre gants esthétiques et un gant transparent pour travailler par an. Voilà, donc c'est vraiment un super engin. J'espère que nos amis, nos familles d'autres méditerranéens un jour pourront en profiter, parce que là aussi, je ne sais pas où ça en est au niveau du monde du handicap en Algérie. On avait envisagé avec Rachid, l'ineffable de la Fontaine, d'essayer de travailler avec le monde handicapé là-bas. J'espère que ça va voir le jour en jour, parce que si on peut apporter des choses à ce bourse. On sait combien, effectivement, la prise en charge, même déjà l'identification des personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, est compliquée chez nous, effectivement, du côté de la Méditerranée. Donc, bien évidemment, on avait déjà lancé l'appel si on peut y participer et contribuer. Et justement, on parle d'Algérie, donc on va faire un raccourci à TIF. Le voyage, sauf que depuis une année, on voyage moins, effectivement. Mais voyager, du coup, avec cette prothèse, va te poser quelques soucis ou pas ? J'ai été faire deux tournois de golf l'année dernière à l'aéroport. Il faut la sortir, parce qu'ils ne comprennent pas. Le gars, il n'est pas surpris. Attendez, je peux l'appuyer. Ah oui, je dis, excusez-moi, mais quand j'entends des demandes comme ça, les bras m'en tombent. Donc, tu l'enlèves, tu la passes au scanner et puis tu la récupères de l'autre côté. D'accord, c'est la seule condition, parce qu'il y a des batteries. Voilà, c'est ça. Ils ont besoin de voir ce que c'est. Par contre, chaque fois, ils ont envie de savoir comment ça marche. Il faut leur montrer. Il faut que tu parles trois heures avant. Comme pour les États-Unis, avec Trump, pas moins. Ou l'Algérie. Merci beaucoup, Nino, pour cette démonstration matinale et pour t'être prêté de nouveau à ce jeu-là, à cette démonstration. Avec plaisir. Oui, avec plaisir, ça fait. Tu ne veux pas me dire comment tu t'appelles ? Attends, alors je vais demander à Falou. Bonjour, Falou, comment tu t'appelles ? Salut, Fabien. Et toi ? Le grand garçon ? Parce que Falou, il m'a dit comment il s'appelle, mais toi, tu ne veux pas me dire ? Il m'a dit, bien sûr. Tu es en vacances chez papy ? Et mamie, bien oui. Et puis, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui ? Je vais aller faire du bonnet. J'ai déjà, ce matin, j'ai fait... C'est là ? Pas sûr ? Oui. C'est bien tout ça ? On a fait du vélo. On a fait du bonheur. C'est du bonheur. Oui, ça se voit. Ce n'est même pas la peine de le dire. Je vous embrasse très fort. Je vous embrasse très bien. Et puis, Nino, je ne te sers pas la main. C'est quoi que ? Je vous embrasse très, très fort. Top 5. Je vous embrasse très, très belle journée. Je me dis... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501